Salut les amis, je vous propose un petit vol de découverte avec le Beechcraft Duke The Duke Piston Piston La version un petit peu grande, je ne sais plus comment je l'appelle Mais il y a deux versions dans les pistons Donc c'est la version qui va un petit peu plus haut Voilà, voilà Donc c'est un convoyage les amis Donc c'est un appareil tout neuf Qui vient d'être livré chez la compagnie Air Blue Fox Et cet appareil, je l'ai réceptionné aux Etats-Unis, pas très loin de Los Angeles Et donc pour le moment, j'ai fait quelques vols 9 vols pour être exact, pour être précis Et on se trouve actuellement à côté de Mexico, pas très loin A la ville de Toluca Donc à 8000 et quelques feet d'altitude Donc c'est assez haut Et on va aller à Acapulco Alors, on va aller prendre la température qu'il y a à Acapulco Histoire d'aller se baigner un peu Emmener nos passagers pendant le convoyage Et la destination finale, pour tout vous dire Les amis, c'est que je dois aller à l'équateur Donc à Kito Je dois livrer donc cet appareil ici Voilà, il ne me reste plus grand chose non plus comme trajet Ça va Ça c'est les trajets que j'ai fait précédemment Voilà, voilà, je vous ai tout dit Donc pour ce vol On va déjà Ouvrir la tablette Pour les options Voilà ce que j'ai pour les options Je vous les montre Alors le payload Déjà, on va se mettre nous en tant que pilote Ah, me voilà Et puis je vais inviter ma chère copilote Sarah A venir nous rejoindre Bonjour Sarah Là, quand elle fait un petit signe de la tête C'est qu'elle a compris Et qu'elle est d'accord Et qu'elle est super ravie d'être avec nous Pour cette vidéo Elle est comme ça Sarah Ok, donc pour l'instant c'est tout Je vais me mettre ici en kilos Puisqu'on va charger des kilos Et on va aller checker un petit peu Qu'est-ce qu'on a en termes de carburant Pour ce petit vol Donc 173 kilos au minimum Et là on est à 323 kilos apparemment à bord Je vais vérifier que mon tracker De la compagnie Ouais, il y a un petit peu trop Surtout que le carburant il est cher Il est à 1,25 Alors non On va pas en mettre de trop Je vais en virer un peu A l'origine j'en avais combien ? 145 kilos à l'origine j'en avais 218 Voilà qui est suffisant Pour faire ce vol Et je vais charger Les passagers Et les bagages Alors le centre de gravité On l'a ici Donc il ne faut pas dépasser évidemment Les limites Sinon on va se péter la gueule Donc je dois rajouter à peu près 200 kilos total Je vais mettre à fond Généralement Je suis plutôt bien chargé pendant mes vols Voilà On va remettre aussi à l'arrière Il me manque Il me manque Trentaine de kilos Que je vais mettre Au niveau des passagers Encore un peu Encore un peu Voilà Comme ça là Sur mon tracker de la compagnie Je suis aligné au 0 full weight Et au simulateur 0 full weight Donc c'est parfait J'ai bien chargé Le nombre de passagers Qui a été demandé Ainsi que 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 Le fret Alors Les chocs Pour l'instant on va les laisser Pitot cover Donc qui se trouve à l'extérieur On est pitot là Avec les petites flèches rouges Pour les moteurs Et Pitot ici En bas Donc eux On va Pitot et Engine cover Voilà Ils n'y sont plus Donc ça C'est bon Good On va se mettre L'external power Donc on a chargé Nos passagers C'est cool Je vais aller fermer La porte de la cabine Messieurs, dames Quoi qu'il fait chaud Attendez On va regarder la température Qu'il fait dans la cabine Mais je crois qu'il fait un peu chaud Ah non il fait 10 degrés Ah non ça caille en fait Ah bah oui je suis en altitude Je suis en altitude Oui bah on va fermer la porte Alors Je vais pas vous laisser en froid Quand même Même si malheureusement Je trouve ça Hyper hyper dommage Bah on voit pas les passagers Comme dans le 414 Donc si vous connaissez le 414 Vous allez pouvoir Facilement connaître également Celui-ci On a des petites lumières au dessus Là des liseuses Mais il n'y a pas de passagers C'est vraiment dommage Ils auraient pu faire un petit effort là dessus Euh 10 degrés Ouais donc ça caille Alors les passagers sont à bord Le carburant c'est good Euh on va fermer la soute à l'avant Je vais enlever la tablette Hop On a la petite clé là qui est accrochée Et je le ferme Et on la retrouve ici Pour l'ouvrir Bah on reclique dessus Et ça Ouvre le capot Pour les bagages à l'avant Je vais enlever le contrôle lock Je vais virer celui-là Le carburant Par défaut malheureusement A chaque fois il revient sur on Même si on l'éteint A la fin de son vol Parce qu'il sauvegarde en général Pas mal de trucs là Sur l'appareil Mais pas tout Et notamment il sauvegarde pas ça Alors j'espère que dans les prochaines versions Ca sera le cas Là du coup Bon bah c'est tout le temps sur on Donc il n'y a pas tellement à s'inquiéter Alors que C'est quand même un élément important Dans l'appareil Je vais checker Ici on a L'air L'oxygène en fait Pression d'oxygène Ce petit bouton Qu'on peut utiliser Alors j'ai pas bien compris encore Exactement à quel moment Il faut l'utiliser Au niveau de la tablette Ici dans cabine On a le niveau de O2 Là on voit qu'il n'est pas Tout à fait plein Pour le remplir C'est Refile Oxygen Donc là voilà Il est complètement plein Et quand on ouvre en fait Ce bouton Voilà ça ouvre l'oxygène Dans la cabine Donc Je pense à utiliser Plus ton altitude Ou peut-être en cas de secours J'ai regardé sur la dock Mais j'ai pas bien compris En fait Voilà voilà Pour l'oxygène Bien Toutes les portes Donc Sont fermées On a l'external power Oui il est activé C'est cool Donc normalement Le master switch Fonctionne Il y a quelque chose Que j'ai pas fait Je vais enlever le yoke On va mettre Des nav light Et je vais aller Tranquillement Charger Le plan de vol Allons-y Hop Hop Alors Et puis sans occuper Ça va Mais bon En même temps J'ai lancé la radio Pro ATC Bien Notre plan de vol Est Chargé Je vérifie quand même Toujours vérifier Impeccable Alors au niveau des procédures Puisqu'on n'en a rien du tout On va demander C'est la clearance Alors départure Vecteur C'est cool Tango Lima Charlie Envers file Climbing Maintain 1-5-thousand Expect 1-8-thousand Departure On 1-2-9-thousand One Transponder Is 1-1-7-5 QNH 1-0-3-0 Alors Transponder 1-1-7-5 Squawk Standby Ça en est bon Le QNH 1-0-3-0 1-4-1-0-3 1030 pour le QNH Et du coup Le départ Donc il m'a donné Enfant s'écrit Vector C'est que c'est directement De la piste 33 Il n'y a pas de Je n'ai pas de SID Au décollage En fait Je ne suis pas de SID Donc ça va être direct Il faudra qu'on fasse gaffe Quand même C'est des montagnes autour QNH Ok Donc Squawk En standby L'altitude Donc il m'a dit 15 000 Et puis ensuite Ça sera 18 000 Donc altitude 15 000 Ok nickel Bien 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 Ça va ? Ça va ? Tu te détends bien là ? Bon Euh Et ben Qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ben pour l'instant Ça va être à peu près tout On check Ah oui des manettes des gaz Alors On va mettre les propellers Non pardon Les Mixtures à fond Propelleurs à fond Manettes des gaz Pour l'instant Tout en bas On check le trim On est en mode décollage Ouais C'est bon On est dans le vert Bien Eh ben Alors est-ce qu'il faut que je push back là Ou comment ça se passe ? Ah non 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 On va partir On va partir tout droit On va essayer d'éviter le gugus Je n'ai pas envie d'écraser C'est chiant quand il est devant Comme ça Euh Ouais tant pis Tant pis Tant pis pour lui Il va se faire couper en deux Bon Eh ben On est bon pour le décollage Enfin pour le Là plutôt le démarrage des moteurs Ouais On peut faire peut-être J'ai vu qu'il y avait des tests Ouais Ici pour les lumières Ici on peut passer Le HSI Ici en source Rnav ou nav1 Ici on peut passer en VELOC Ou GPS C'est la même chose que Qu'on a en fait ici Le bouton CDI Le radar météo fonctionne On l'allumera tout à l'heure Euh Test Le bouton fonctionne Ok C'est bon C'est armé Ça je sais pas ce que c'est encore Ok Bah ouais Bon on est bon Allez On va y aller Alors on va désactiver Déjà on va mettre la batterie Sur ON On va désactiver L'external power Je range la tablette pour l'instant Je vais enlever les chocs Alors pour enlever les chocs On va cliquer ici derrière Sarah Pour les remettre C'est pareil On reclique Tout simplement Ou sinon sur la tablette Les chocs C'est bon Là on est sur la batterie Et on va procéder Au démarrage des moteurs Ok on va mettre les beacons Et c'est parti pour le démarrage Des moteurs Je vais commencer par le droit Parce que j'ai envie de commencer par le droit Donc on va observer un petit peu Ce qui se passe ici On va commencer par huiler un peu Tout le circuit Autour du moteur Donc on va commencer par le R Pre-euler Droite Et là on va voir que En marron Ça commence à circuler ici Et ça va faire tout le tour On attend que tout soit bien huidé Là on a le nombre d'heures de vol J'en suis à 8h et quelques 8h30 De vol avec cet appareil Alors c'est plutôt Ouais c'est le nombre d'heures Engine Du moteur en fait Moteur 1 et moteur 2 Ok c'est full Hop on peut l'arrêter Maintenant on va Utiliser la pompe à carburant Alors pour utiliser la pompe à carburant Déjà On va ouvrir Donc l'arrivée du carburant Avec la manette des gaz Et on va mettre la pompe à droite Et donc là on a le circuit bleu Le carburant Qui est en train d'arriver Tout doucement Et on va attendre Qu'il arrive jusqu'au cylindre Voilà ça se remplit tranquillement Alors il ne faut pas aller trop loin Sinon on va noyer le moteur Bien entendu Donc voilà Là ça arrive au niveau des cylindres On le voit en bleu Je vais le faire avant la soupape Hop Voilà c'est parfait Le moteur droit est prêt On va réduire les gaz On va se mettre sur bot Et start Et ben voilà nickel Je vais donner un petit coup de gaz Voilà on le voit ici C'est fonctionnel Motor droit Nickel On va mettre le générateur Histoire d'avoir chargé la batterie Et on va faire le moteur gauche Donc même chose Après oiler à gauche Donc là ça va plus vite Voilà c'est fait Le carburant Donc la manette des gaz Est baissée Hop Pardon Elle est plutôt levée Sinon le carburant il ne passe pas J'ai oublié d'arrêter Celle de droite C'est pour ça que ça m'embrouillait Donc oui l'arrêté Une fois que c'est terminé Il n'y a plus besoin de la pompe Je vais re-checker quand même Le principe il n'y en a plus besoin C'est bon C'est en train d'arriver Dans les cylindres Ok Ouais en fait on l'arrête Je ne sais pas ce que j'ai fait J'ai dû rappuyer sans faire exprès Bon et ben On est bon Pour celui là On met les gaz En bas Et on y va Un petit peu plus gros Ça y est C'est bon C'est bon C'est bon Donc générateur sur ON Donc ici on n'a plus rien à faire On va le mettre sur MNINV Donc on n'a plus de lumière rouge C'est parfait Ici on peut réparer Ici on peut réparer un petit moteur Donc normalement il garde en mémoire Enfin il va s'user Normalement avec le temps Alors je suis en real time Donc je pense qu'il ne va pas s'user tout de suite Mais c'est prévu en principe Mais c'est prévu en principe Tac ok On est bon La cabine Donc pour l'instant il fait 12 degrés On va les mettre Auto heat Ou autocall N'importe Là on est en preset 21 degrés ici Si jamais on voudrait un petit peu plus On a la petite molette là Qui permet de régler la température La target Donc la température souhaitée Et quel ça va Dans le temps que l'air circule Ça va se mettre à cette température On l'a également ici Là pour l'instant 12 degrés Allez Assez causé Les picotes Je les ai mis C'était bon Les pitots Alors quelle température il fait On a dit à l'extérieur Par contre J'ai le thermomètre ici On est pas loin des zéros Mais bon Pour l'instant ça va 6 degrés à peu près Donc on verra pour les pitots Mais ils sont là On les mettra tout à l'heure je pense Pendant la montée Bon bah écoutez On est pas mal Il nous reste à régler quand même La pressurisation de la cabine On doit aller à 18 000 pieds Je vais tourner cette petite molette Jusqu'à 18 000 Bon ça c'est super long A chaque fois Il faut que je me programme Une touche Enfin Une molette Sur un de mes instruments Pour aller plus vite Je mets toujours un petit peu plus Ok 18 000 Ça c'est bon Et on va mettre le pitch trim sur on Alors ça c'est important Sinon le autopilote ne fonctionnera pas Donc surtout ne l'oubliez pas Propeller synchro Ça on fera tout à l'heure On va demander l'autorisation De roulage Parfait on a ici le petit ordinateur de bord Comme sur le 414 Si vous le connaissez Taxi light on Bref on est bien Allez Parking break Donc c'est ici Je l'enlève Hop Et on va mettre un peu les gaz Et on y va Tranquillement Alors on y va Mais on y va C'est qu'il faut que j'aille On a l'air d'être par là Il m'a dit Renault est 13 Et A Donc A c'est la grande Attendez Un petit peu perdu là A ça va être la grande ligne Qui est là Normalement Et 13 La piste 13 Elle est où ? Elle est à gauche Ok Il n'y a pas de vent Apparemment Ok je vais réduire le son du moteur Sinon vous n'allez plus m'entendre Alors des fois Des fois il reste un peu coincé au sol Alors Ce n'est pas que lui tout seul Ça m'arrive avec plusieurs appareils Je ne sais pas si c'est mes manettes Mais Palonnier qui déconne Ou quoi Mais Voilà Donc là je suis sur la A Normalement C'est au bout de la piste Là bas Alors il y a un petit truc rigolo Si on clique Je ne sais pas si vous allez entendre Si il y a le bruit du moteur Du coup Mais quand on clique sur les instruments Ça fait toc toc Et l'aiguille elle bouge Si jamais Donc ça veut peut-être dire Qu'il y a peut-être Les aiguilles qui peuvent tomber en panne Et dans ce cas là On peut peut-être les décoincer Si elles sont coincées Avec la vide Je ne sais pas C'est assez rigolo Allez donc Il y a un brouillard Un bon brouillard quand même Zéro vent Ouais quoi qu'il n'y a pas de vent Il n'y a pas de vent Il y a le brouillard 8463 feet Nous sommes exactement Les amis Bon 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 Qu'est-ce qu'il nous reste à faire Donc il y aura les lumières Le synchro propeller Ça sera après le décollage Le transpondeur Le radar météo Encore quelques petits trucs à faire Et après on va se mettre en accéléré Pour arriver jusqu'à l'atterrissage Bien On y est presque Alors il ne me dit rien Est-ce que j'espère que je ne me suis pas gouré de piste Piste 33 Et bien si je me suis gouré de piste Est-ce que ça c'est la piste 15 Alors de toute façon il n'y a pas de vent Alors le problème c'est que c'est la radio Elle va me Elle va m'embêter la radio C'est dommage Alors effectivement il n'y a pas de vent Mais il y a peut-être des avions qui arrivent dans l'autre sens Bon je vais repartir de l'autre côté Et puis je reprends tout de suite Je vais accélérer Voilà là on est dans le bon sens C'est honnêtement mieux Oui bah ça arrive Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Avec le brouillard Vous voyez bien On n'y voit que dalle Je n'avais pas de voiture devant moi Pour me guider Et oui c'est comme ça qu'on fait des erreurs Et puis en plus on est à l'envers par rapport à la carte Donc c'est troublant tout ça Il y a beaucoup de choses à penser Et la vidéo D'ailleurs pendant ce temps Puisque vous n'avez rien à faire N'hésitez pas à liker Ça fera toujours Déjà ça fait plaisir Et puis en plus de ça Ça augmente la visibilité Vous savez l'algorithme Tout ce truc là Bah ouais C'est comme ça la vie La vie t'es faite D'algorithmes La vie t'es faite Ou la vie est faite Bon allez on se retrouve au bout de piste Au seuil de piste Bon on y arrive enfin J'avais pas pensé qu'elle était si longue cette piste Mais effectivement A cette altitude c'est normal Ok il m'a dit de contacter la tour D'ailleurs à un moment je me suis dit Ouais je tourne là Et puis c'est bon je décolle d'ici Mais en fait non Là il va falloir quand même de la piste Bon même là Quand même elle est largement suffisante Alors A, B il m'a dit Donc c'est bien ici Sur le B On va se mettre au stop Ok en 33B c'est tout bon Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire Avant de contacter le contrôleur Je vais me mettre au stop Bien alors on va mettre les landing light Landing light on On va mettre beacon et recon Et reconisite Strobe et nave Ici on a le panel light Si jamais il fait nuit C'est pas le cas Mais c'est pas grave j'allume quand même Là on peut régler l'intensité lumineuse Pitch stream Donc on a vérifié Il est sur on Pitch Il est sur le vert Tac tac Ok on va se mettre le radar Météo sur on Radar sur on Mode WXA C'est ok Le transpondeur sur on Check Barreaux c'était réglé Tout le reste c'est réglé Les flaps Je vais les mettre un cran Je suis pas sûr qu'il y a besoin Avant des flaps sur cet appareil Mais on va quand même mettre un cran de volet Et on va demander l'autorisation La tour 21 degrés dans la cabine Déjà ça va mieux pour la température J'ai mis target 22 Donc Ça devrait arriver à 22 à un moment Allez Line up And wait Donc je crois qu'on est tout bon Carburant Ouais Le réservoir c'est check Good 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 On va se mettre le terrain là Parce qu'on sait jamais Allez c'est parti Autorisation de la tour accordée Les gaz A fond Tout à fond Tout à donf Donc au dessous de la ligne rouge On décroche Donc on va évidemment L'atteindre pour décoller Alors attention au réglage De votre centre de gravité Est-ce qu'il peut partir d'un coup Ou difficilement Selon comment vous l'avez réglé Allez on lève le nez Positive climb Gear Hop Le train d'atterrissage Rentrer On voit pas grand chose dehors Alors là je monte un petit peu fort Allez il faut monter là parce que Il est bien Il a bien décollé quand même Malgré l'altitude Je vais mettre le pilote auto Donc pour le pilote auto On est en mode ATT C'est à dire qu'on va utiliser le pitch ici Pour monter ou pour descendre Donc là on est à 1500 pieds Je vais enlever un cran de volet Qui devrait aller un petit peu plus vite Alors il faut que je tourne au 145 Il m'a dit lui 145 148 145 Voilà On voyons un petit peu ce qui se passe autour Ok Donc j'ai récupéré donc le plan de vol là Ouais ça se dégage C'est pas mal Donc on va se mettre On a activé le mode HDG Je vais activer aussi le mode nav Et ce qu'il l'attrape Ah il l'a déjà attrapé Super Nickel Taux de montée il est bon La vitesse ça va Vous voulez ça en enlever On va mettre les propellers synchro Je pense qu'on est bon La vitesse est bonne Le taux de montée est bien Je vais synchroniser mon HDG Avec le plan de vol Comme ça si jamais Si jamais on perdait pour x raisons Le GPS On aurait toujours le cap HDG Qui sera Qui lui sera réglé On a quand même une grosse montagne devant Il me faut me faire passer par où là Voyons Ah non ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Ouais c'est bien brumeux Tiens on me repasse au dessus de l'aéroport Grande ville quand même Bien état Bien étalé quoi Bien étendu Alors on va réduire Je vais réduire un peu les gaz Je vais utiliser la souris parce que C'est un petit peu plus fin Et je vais réduire également Le propeller Parce que là on est dans le rouge On va réduire un petit poil Voilà Là ça me semble bien Ici j'ai réduit un peu La richesse Donc pour la richesse C'est comme sur le Cezna 414 On a ici le TIT Donc on peut jouer avec les manettes Pour essayer de le faire grimper Ou descendre selon ce qu'on veut Là je veux garder de la puissance Donc J'ai réduit la richesse En plus on est vachement haut déjà Donc Alors vu la hauteur On va couper déjà les taxis lights On va garder encore un petit peu les Les landing lights Ça grimpe Il grimpe super bien Alors l'inclin m'a dit De monter à 18 Ce qui sera notre altitude De croisière finale Ici sur les ailes On a un espèce de clapet Qui parfois est ouvert Parfois est fermé C'est normal Et c'est automatique A priori Alors je sais J'ai pas trop lu la doc encore Donc Mais c'est ce que j'ai cru comprendre Je vérifie si tout est ok Je vais couper les landing lights Ici Je me semblais avoir mis sur Straub et Nav Mais j'ai dû toucher Sans faire exprès Clac, clac, clac On va mettre les pitots Parce que la température Elle a quand même Pas loin de zéro Pitot Left Et pitot right Pour l'instant Ça suffira Même s'il n'y a pas Beaucoup de nuages Mais c'est un peu humide Quand même On va simplement Attendre d'arriver A 18 000 Après je vais me mettre En accéléré Parce qu'il ne se passera Pas grand chose En principe Je reviens bien entendu Si jamais Il y a quelque chose Alors ça C'est la place à l'arrière Côté passager Mais c'est assez beau Vous pouvez détacher Votre ceinture de sécurité Si vous le souhaitez Et ouvrir les Tablettes Alors on ne l'entend pas bien La tablette Le son N'est pas de ouf C'est pas comme sur le 414 On l'entend très bien Qu'est-ce qu'on peut cliquer d'autre Alors il y a ça là Est-ce que c'est le Train d'atterrissage Manuel peut-être Bon je ne vais pas le toucher Mais c'est possible Qu'est-ce qu'on a d'autre Là par la tablette Rien 22 degrés C'est bon On est bien stabilisé On est toujours bon Au niveau de l'oxygène Bon bah tout va bien Pressurisation cabine Ah la Pressus a arrêté de monter Ouais c'est parce qu'on est quasiment arrivé Alors je vais la monter encore un tout petit poil Bon il n'y a pas besoin apparemment Donc on a l'alerte altitude A peu près 1000 pieds avant d'arriver à notre altitude Pré-sélectionnée Et un petit bip sonore Et le voyant qui clignote Donc ça c'est vraiment bien Sur ce genre d'appareil C'est très pratique Donc on va arriver à notre altitude de croisière Alors on a perdu De la vitesse là Alors si jamais je devais monter plus haut J'aurais simplement réduit mon vertical speed Pour gagner en vitesse Bon là on est arrivé à 18 000 Donc c'est bon On va laisser comme ça Il va prendre de la vitesse de toute façon tout seul De temps en temps des petits lags de mon côté Voilà on se stabilise On va laisser prendre de la vitesse Donc l'idée pour la vitesse C'est d'arriver à peu près En vitesse de croisière Sur la petite flèche blanche Là vers 175 nœuds Donc on va faire quelques petits réglages Alors déjà au niveau de l'ITT Donc la richesse Je vais la réduire Alors on va aller aux alentours de 100 là Fuel Flow On va mettre aux alentours de 100 Voilà là c'est pas mal On va réduire Nos propellers On va les mettre à 2500 Donc 2500 RPM Voilà là on est bien Et alors la vitesse Je vais voir Je vais réduire après Je vais attendre qu'il monte un peu Quand même en vitesse On est à 160 On va voir Je pense qu'il devrait monter encore un peu Et si nécessaire Je jouerai sur la vitesse Pendant le vol Pour légèrement en réduire Si jamais il dépasse Les 180 on va dire Pour l'instant ça a l'air de tenir comme ça Alors si j'allais Alors le Fuel Flow est un petit peu light quand même On va augmenter un peu Ouais là on est pas mal On est pas mal Je pourrais prendre quand même encore un peu de vitesse Ouais c'est en train de monter Ok donc voilà Voilà je vais juste ajuster Soit la richesse Soit un petit peu la vitesse Pour la réduire Si nécessaire Et Et roule ma poule On se retrouve Dans combien de temps d'ailleurs Normalement le top of descente Est dans 15 minutes Ouais donc ça va Ça va aller très vite Top of descente En environ 15 minutes J'attends les instructions de la radio Et puis dès qu'il y a du niveau Je reviens si nécessaire Allez à tout de suite Ok Ok j'ai le top of descente Qui m'a été donné par le contrôleur Donc on va On va descendre à 11 000 pieds On va passer en mode ATT Et on va utiliser le pitch Up et Down Donc là on va mettre sur Down Pour faire descendre Pour faire descendre notre avion Allez on va descendre un petit peu plus 1000 pieds par minute Ouais un peu moins Un petit peu Voilà Là je suis bien là 700 pieds par minute à peu près Ça stabilise 5, 600, 700 Ouais c'est bon Entre 7 et 8 Je vais réduire la vitesse par contre Sinon on va On va aller un petit peu trop vite Bah voilà impeccable Je vais descendre un petit peu plus fort C'est difficile de régler entre les deux Ouais on va rester comme ça On va rester comme ça On n'est pas trop mal Si nécessaire je réduis la vitesse Je baisse le trim Donc là ce que j'attends Alors QNH 1010 il m'a donné QNH 1010 Ah oui ça change vachement de là où on est parti D'ailleurs j'avais oublié de mettre en En standard barreau 1013 à 29,92 Alors 1010 Quoique ici c'est 18 000 pieds je crois L'attitude de transition Donc en fait Non ça va j'étais J'étais pas mauvais en fait La vitesse C'est good Je vais réduire encore un poil Impeccable 180 Moins 10 Je pense que là on est bien Alors je ne sais toujours pas sur quelle piste j'arrive Pour l'instant Il ne me l'a pas donné encore Je vais attendre que la radio réagisse Et je reviens Ok il m'a juste Ah voilà ça y est Donc déjà Descendre 6000 Donc il m'a donné l'approche Donc on n'a pas de On n'a pas de star On arrive directement sur la Z28 Et on a une transition Aka D'accord donc ça fait une boucle en fait On va passer au dessus de l'aéroport Apparemment Je vais l'autre de l'approche On va se remettre sur la map On va zoomer un peu Alors c'est quoi cette approche exactement C'est pas évident à voir Deux boucles là je ne comprends pas bien C'est pas clair du tout Hein En quel sens on la prend A priori je pense qu'on fait ça On revient là J'ai intérêt à Peut-être à activer Aka avant Voyons Qu'est-ce qu'on a là Aka M1 Aka 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 il est là Aka 0 Aka 07 Ouais Faudrait que j'active Quand j'arrive sur Même âge active Le Aka 08 J'ai un doute Je vais le laisser faire Parce que là Franchement je ne comprends pas trop L'approche Qu'est-ce qu'il m'a raconté Il m'a redit la même chose Ok Bon Pas de soucis La descente se passe bien Je vais augmenter un tout petit poil Les gaz Et on se retrouve un petit peu plus bas Pour L'approche Allez tout de suite Ok il m'a demandé donc de descendre à 2500 pieds Alors on va cliquer sur le petit bouton push pour mettre les centaines Voilà qui est fait On arrive à 10 000 pieds On va mettre les landing light J'ai oublié de réduire par contre la pressurisation de la cabine Donc l'aéroport est à 73 pieds On va la mettre à 0 quasiment À 8 000 quoi Ok nickel L'aiguille est vers le bas Impeccable Pour le moment C'est tout ce qu'on a à faire Et on se dirige droit Vers une espèce de Oile brumeux Peut-être la pollution Je sais pas La capo le corps On va zoomer un peu sur la carte Bon je pense pas qu'on se fait embêter avec les montagnes Alors je vais virer le topo Terrain Plutôt Voilà Donc là il y a une chance sur deux Soit on part là Et c'est direct Soit je comprends pas On verra Ça sera la surprise Pour l'instant on est haut En fait on va passer au dessus de l'aéroport Qui devrait être Sur la bande de terre Je crois que je le vois Une espèce de truc blanc là Je pense que c'est lui Et on est encore Hyper haut Allez J'accélère un peu On se retrouve un peu plus loin Ok là on passe à la verticale Donc de l'aéroport Vraiment la verticale Alors où c'est qu'il veut aller alors Il va gauche Il va tout droit Ok donc on fait deux tours On fait une première boucle C'est bien ça Et ensuite on a une deuxième boucle Donc on est large pour descendre A priori Du coup je vais réduire Quoi qu'on y réduit tout seul Ouais si je vais réduire un peu le taux de descente On va se mettre en up Un petit cran Parce que là je pense qu'on descend Un petit peu vite du coup Vu la boucle qu'il doit faire Est-ce qu'on peut afficher Les contraintes 2500 1300 2000 Alors 2000 Ouais donc 2500 ici Et 2000 2000 là-bas Je pense qu'on est bien Descendre à cette autre descente On est pas mal La vitesse est en train de descendre Un peu c'est normal Je vais quand même la conserver Un minimum Je vais augmenter un peu les gaz Avec la brume Tu vois même pas la mer Bon 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 Très bien On se retrouve dans un petit instant Alors qu'est-ce qu'il nous fait du coup Ouais c'est ça Il va suivre L'approche comme ça Donc on va virer complètement à droite Du coup là je devrais être à 2500 pieds Mais bon ça va vu qu'on a de la marge Donc on va descendre jusqu'à 2000 La vitesse ça va Je vais conserver cette vitesse Pas trop rapide non plus Quand on tourne C'est un peu Un peu chelou qu'on m'approche Bon après si on vient des montagnes Effectivement Quand même qu'on ait le temps de descendre Allez on a l'alerte altitude On va aller sur Il ne m'a pas encore dit Mais je vais être quand même programmé Sur 2000 2000 ouais Ok les amis on n'est plus très loin Alors je vais régler la fréquence ILS Ça ça pourrait être pas mal Z28 donc c'est 109,90 Et je l'ai déjà 109,90 En fait c'est pas la même fréquence ILS Que mon précédent aéroport Du coup il me l'a gardé Donc c'est parfait Pour l'ILS Pour le moment Il ne m'a pas du tout capté Qu'on est encore loin Vu qu'on déjà On n'est pas dans le bon sens Alors on va simplement Descendre à 2000 On va stabiliser A 2000 Et on va attendre D'attraper la balise Pour descendre avec le ILS On va avoir l'autorisation de la tour Donc on est clair Donc on est clair Tour runway 28 On est stable à 2 minutes Par contre je suis en train de perdre de la vitesse Donc je vais augmenter le régime Histoire de conserver quand même cette vitesse là Qui est pas mal Alors c'est compliqué à régler Avec ma manette des gaz Faut que je régle une autre manette en fait Parce que celle du Airbus Elle est pas adaptée pour ce type d'appareil Donc notre ILS Pour l'instant on n'a rien On est encore trop loin Je pense qu'on est en dessous Au moment qu'on est à demi pied Ça va le faire En même temps j'ai pas activé le mode lock C'est pour ça Je vais l'activer juste après Une fois qu'on aura fait demi-tour Quasiment demi-tour Allez on va se mettre en warlock Ouais par contre je suis encore en HDG pour le moment Donc on va changer ça Tant qu'il chope l'ILS Je tourne l'HDG Alors c'est le petit bouton vert ici Mais je l'ai sur ma molette Pour le mettre dans le bon sens On va activer l'approche ici Et le Ouais pour l'instant il n'y a pas besoin Il va se faire tout seul je pense Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Oui je vais augmenter Sans faire exprès les propellers Mais ça tombe bien parce qu'il faudra le faire Je vais augmenter également Je vais tout mettre à fond là Les propellers Et la richesse On va attendre que l'approche se capte La fréquence En tout cas on est en dessous On voit que là ici le petit point jaune il est au-dessus Ici là La petite flèche jaune Je suis en dessous Donc c'est bon D'ailleurs on va pas tarder à l'attraper l'ILS On va réduire les gaz Parce qu'on va pas tarder à descendre Alors est-ce que je suis toujours en nom ? Je sais pas On va désactiver l'approche là Approche apparemment activée Light Slap activée La descente a commencé Donc je vais réduire les gaz Alors j'ai un petit bup sonore C'est parce que j'ai pas sorti le train d'atterrissage Vu que j'ai trop réduit les gaz Je vais les sortir dans un instant Ouais on va les sortir Allez Le train d'atterrissage sorti Ça va permettre de ralentir Là on est bien On est pile poil sur la flèche jaune Le glide est attrapé La vitesse est en train de chuter On va remettre un peu les gaz Je vais mettre un cran de volet Donc ici Et on va le laisser tranquillement descendre Sur la piste 28 Qui est un petit peu dans le brouillard également En fait ça change pas grand chose du départ Quasiment la même chose Et bah nickel Ça va ça va ? Tout est ok pour toi ? Yes Bon bah c'est cool Alors la vitesse est en train de réduire un peu Je vais augmenter légèrement Donc là faut faire attention de pas décrocher Pendant cette phase de descente Bon on y laisse ça va C'est plutôt facile Alors en GPS Si jamais vous avez une descente GPS Bah au lieu d'être en V-Lock Vous laissez en mode GPS Et puis vous activez également l'approche Ils peuvent descendre tout seuls En mode GPS Également Il faudra bien penser à régler le QNH Pour que ça soit bien précis Sinon vous allez avoir des surprises Bon on surveille la vitesse 105 C'est bon Il me semble nickel Pour l'instant je maintiens comme ça Dernier moment l'idée c'est de baisser la vitesse Maître dernier cran de volet Pour l'arrondi Un petit peu juste un petit peu mon arrondi Histoire d'être à 90 100 Entre 90 et 100 on va dire Pour être pas mal Bon là je pourrais déjà Facilement quitter l'autopilote C'est ce que je vais faire Je quitte l'autopilote Ah il y a un truc que j'ai oublié C'est d'enlever les Pardon Les propellers synchros Alors autopilote off Je réduis les gaz un peu Troisième dernier cran de volet Le nez il a tendance à remonter On va essayer d'atterrir en douceur Je baisse les gaz Et bah voilà Nickel Moins 63 Feet Pour le toucher au sol Allez on va freiner tranquillement Et ressortir Comme l'a demandé l'ATC Exit runway to right Nickel Parking 28 Ouais parce que je ne connais pas l'aéroport Alors déjà on va se mettre en mode stand-by Propelants synchros Ça c'était bon On va couper Le radar météo On va couper les landing lights Et on va mettre les taxi lights Les beacons Et les navs Donc on va couper en fait Les recon et les strobes Allez alors parking Parking 28 Il dit lui Je ne sais pas c'est où moi Le parking 28 Alors on va demander On va demander à GSX Parking 28 Aéromex C'est quand ? Je vais attendre Je vais attendre qu'il arrive Marshall Admin display Ok Et dans combien de temps il arrive Le Gulus Il a l'air sympa cet aéroport Là Mais il ne m'envoie pas Quelqu'un Free this parking from high C'est quoi ça ? Ah le voilà Le voilà Le voilà Allez on va le suivre Bien pratique ça Quand on ne connait pas l'aéroport Et qu'il est un petit peu grand Bien que là Ouais si il est grand quand même J'espère que ce n'est pas un parking Pour les grosses lasions À droite Ok il a mis le clignotant à droite Et bien on va aller à droite Alors Il y a des petits jets privés là Bon ça va c'est un petit parking Terminal 1 parking 28 Il y a un petit hangar et tout Mais c'est cool C'est sympa le aéroport On va peut-être faire Quelque petit peu de maintenance Par là Alors comment est-ce que ça se passe Comme ça Il faut que j'aille par là Et ensuite que je tombe Comme il a fait la voiture C'est ça Parking 28 Oui bah oui Je ne peux pas le louper Oh c'est sympa Il m'attendait Hop là Nickel Allez frein de parc Frein de parc Quoi d'autre Frein de parc Frein de parc Bah écoutez On va couper les moteurs Avant de couper les moteurs Je vais couper déjà Le transpondeur Je vais couper l'avionique Je vais couper la clim Je vais couper les taxi light Et on va couper les moteurs Hop Le gauche Le droit plutôt Et le gauche Les générateurs Sur off Inverteur Off Les pitch stream Sur off Les beacon Sur off On va mettre Les chocs Tac Les chocs C'est bon Et on va ouvrir la porte Ah bah tiens J'avais oublié de fermer la tablette Aïe 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 Pour la descente C'est pas bon C'est interdit Allez La porte elle est ouverte Et puis Le bagage d'or Ouvert aussi Impeccable Le crime c'est bon Là il n'y a rien de spécial Je vérifie pour tout laisser correctement éteint Ça je ne vais pas revoler avec On va mettre L'external power Je vais couper La batterie Batterie coupée On va couper On va couper Les nav light Le panel light Je vais mettre Les pitocover Engine cover Et ma foi J'enlève l'external power C'est bon Voilà voilà Les amis Nous sommes bien arrivés Notre aéroport de destination Les volets On va les laisser ouvert Pour le parking Armada de Mexico Oh là là C'est des agences de chasse Oh là là Mais qu'est-ce que c'est là-bas Il y a un drone Ah ouais Il y a carrément un drone les gars Incroyable C'est un terrain Un aéroport secret Comment ça se passe Ok Eh bien écoutez Merci d'avoir suivi A la prochaine Et puis n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est déjà fait A liker Pareil si ce n'est déjà fait Et puis n'hésitez pas A également A rejoindre A accompagner En bouffox Si ça vous intéresse Sur airbouffox.fr Vous avez toutes les infos Allez On se retrouve A bientôt Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz